Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre petite série Mon Village Génial Et on se retrouve en haut de notre entrepôt qu'on avait construit la dernière fois avec un petit peu ce qu'il y a autour Alors qu'est-ce qu'on a fait durant le petit live puisque comme d'habitude un petit live toujours le lien est dans la description Et bien nous avons préparé pas mal de petites choses et on a également trié un peu l'entrepôt J'ai un peu rangé c'est pour ça que j'ai rajouté des panneaux alors je pense qu'il me les recassera quand on augmentera Mais voilà j'ai un peu trié mieux ici tout ce qui est loot de mobs, ici tout ce qui est végétaux Enfin voilà ici tout le reste qu'ils me laissaient donc le bois, les outils, les minerais, les pierres Et ici on a la terre et tout ce qui est sable, gravier Donc voilà au moins c'est un peu rangé Bon pour le coup du coup quasiment tous les coffres sont bien 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 remplis Il reste de l'espace quand même, il reste quand même de l'espace Mais c'est quand même pas mal rempli je trouve donc il va falloir quand même qu'on fasse attention Mais du coup et bien on va pas augmenter l'entrepôt aujourd'hui, peut-être la fois prochaine Mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va essayer d'avoir des enfants parce qu'a priori ils ont leur maison avec un espace de libre Vous voyez ici on peut accueillir 3 personnes et il y en a que 2, normalement ils sont censés faire un bébé Mais ils ont pas l'air de vouloir Donc ce qu'on va essayer de faire c'est que dans cette maison-ci et bien on a également maintenant Un homme et une femme dans la maison mais elle n'est que niveau 2 Donc on va commencer par déjà augmenter cette maison niveau 2 Donc ce sont les mêmes ressources qu'on avait utilisées pour augmenter celle-ci niveau 3 Et comme ça on va pouvoir faire ça Alors, Eddy viens là et viens améliorer la maison Voilà Alors où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est ? Le petit Eddy je crois que je t'ai vu hein, t'étais en haut T'étais en haut, t'étais en haut, ce serait bien que je te chope Ah bah voilà Je vais faire ça Hop, 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 hop Et vous venez d'entendre, sûrement, vous l'avez entendu Les voix qui sont désormais en françaises Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé en, justement, en voyant vos voix J'ai reçu une quinzaine d'enregistrements Et du coup, eh bien, j'ai choisi les enregistrements pour les hommes de l'Enaïque Et pour les femmes de Madeleine, voilà Donc vous vous reconnaîtrez sûrement Et puis pour les autres, eh bien, vous allez pouvoir entendre leurs voix Si je clique Voilà, parfait On a du coup les voix d'hommes et les voix de femmes On avait un peu testé sur le live Et comme ça, eh bien, on sait que ça marche bien Donc c'est plutôt cool Désormais, on va avoir des voix en français Donc, qu'est-ce qu'il nous fait Eddy ? C'est bon, eh, j'espère que t'as pas déposé tout ce que je t'ai donné J'en prendrai soin Non, c'est bon, il a tout gardé Ok, 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 ok Bon, alors ça, c'est super C'est super, c'est super Eddy va aller construire, du coup, la maison 3 ici Donc ça va aller très vite, hein, comme d'habitude Sauf que, durant le live, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite option Au niveau de la mairie Qui peut peut-être C'est pas sûr, hein Qui peut peut-être faire en sorte que Comment dire Que les villageois ne fassent pas d'enfants Et cette option, c'est celle-ci Les citoyens peuvent emménager Alors, à base, je l'avais désactivée Parce que je voulais moi-même dire Où je voulais mettre chaque personne Mais, a priori, on m'a dit Peut-être que c'est ça qui bloque Parce que, du coup, l'enfant, il ne sait pas Enfin, il peut pas spawner S'il ne sait pas où il doit aller Donc, je l'ai réactivée On va voir si c'est vraiment ça Mais, du coup, je ne sais pas Ou sinon, c'est peut-être qu'il y a un bug Mais, je ne sais pas du tout Et, bah, du coup, voilà Il a déjà terminé, là, niveau 3 Ici, donc c'est parfait Du coup, on a désormais une place en plus Ici, voilà, bah, parfait Je vais pouvoir récupérer ce petit coffre Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu pour aujourd'hui ? Eh bien, durant le live On a eu, comme durant l'épisode On a eu, comment dire, des malades Donc, on a eu, je crois Comment elle s'appelle ? Valérie qui est tombée malade une première fois Et je crois qu'elle est retombée malade après Donc, on l'a soignée pour l'instant Avec des carottes et des pommes de terre Mais, on s'est dit que ce serait pas plus mal De construire directement un hôpital Comme il nous l'avait demandé Donc, voilà, on a préparé l'espace pour l'hôpital Juste ici Il va juste falloir que j'aille chercher le bloc Que j'ai dû laisser Je crois que je l'ai mis dans un des coffres Au tout début, là Voilà, il est là Hop, l'hôpital On va prendre ça Et on va aller le poser là-bas Alors, le bloc de l'hôpital Je sais plus ce que c'est la recette Mais, ah bah voilà C'est avec une carotte, tout simplement C'est toujours le même craft Mais, cette fois-ci, avec une carotte Et donc, on va pouvoir Hop, poser ça Normalement dans ce coin-là Donc, voilà En style nordique C'est parfait Et, 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 et Alors, attendez Où est l'entrée ? L'entrée est par là Donc, il faut que je le retourne Comme ceci, je crois Voilà, donc, niveau 1 L'hôpital est assez simple En soi Là, il faut encore que je l'avance Voilà, niveau 1 L'hôpital est assez simple Et du coup, paf Ça rentre pile poil Dans la zone de neige Que j'ai creusée Je vérifie juste Un dernier truc C'est que Niveau 5 Voilà, l'entrée est bien ici Donc, ça c'est parfait Que je me trompe pas, hein Quand même Et du coup, on est parti Tac Donc, c'est pour ça Que ça va aller assez vite au final Parce que, il n'y a pas grand-chose Dans cet hôpital Enfin, il n'y a pas Beaucoup Besoin de beaucoup de ressources Vous voyez, tout ça Il y avait besoin quand même De trucs un peu plus compliqués Genre des herbes Des coquelicots Des bannières aussi Des lits Des fougères Enfin, voilà Mais globalement C'était quand même Assez simple Qu'on se le dise Construisez une université Et faites des recherches Pour débloquer ce bâtiment Quoi ? Quoi ? Oh non ! Ah, on peut pas le construire Oh non ! C'était pas prévu Bon Bon, bah ok Eh bah, on va pas faire l'hôpital Donc, il faut quoi ? Il faut Une université Et faites des recherches Pour débloquer ce bâtiment D'accord Donc, il faudra qu'on fasse Une université Avant de pouvoir faire l'hôpital Ah, la vache Alors, ça, je savais pas du tout Je ne savais pas du tout Eh bah, écoutez C'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave Bah, écoutez On va quand même avancer Donc, autre chose Qu'on va crafter Aujourd'hui Vous l'avez vu J'ai pris le bloc Il s'agit de la taverne Alors, pourquoi On a décidé de faire la taverne ? Puisque, tout simplement En live On a regardé, en gros Les succès Les progrès Qu'est-ce qu'on avait fait Dans le mode Et qu'est-ce qu'on avait pas fait Et qu'est-ce qu'on avait un peu zappé Et donc, vous voyez Qu'au début On a fait Bah, ça, c'est la mairie Enfin, créer Le bloc de mairie Après, c'est commencé Etc Il y a des choses Qu'on a déjà fini Nourrir nos habitants Voilà Satisfaire les demandes Apprendre la recette des torches Et après L'un des premiers trucs C'était la cabane de bâtisseurs Et ensuite Normalement Avant de faire La maison de citoyens Donc, on en a déjà 4 Là En fait, normalement Avant, on aurait dû faire Une taverne, en fait Donc, je me suis dit Bah, c'est dommage Qu'on l'ait pas fait Donc, pour rattraper un peu Notre retard On va faire ce bâtiment-là Qu'on aurait déjà dû faire avant Donc, on va le faire Et on a regardé un petit peu Où est-ce que vous pouvez le placer Parce qu'au final La taverne Ça fait comme une grande maison Où des citoyens peuvent aller Donc, je me suis dit Que ce serait pas mal De le mettre dans le quartier résidentiel Qui est donc par ici Et on a un petit peu calculé Donc là, on a 4 maisons On a calculé Ici, on en aurait Une cinquième Qu'ici, on en aurait Une sixième Qu'à partir de celle-là Ici, on en aurait Une septième Une huitième Et donc, du coup Au bout Ici, en face On va avoir Notre taverne Donc voilà C'est pour ça Qu'ici, ça a pas mal bougé On a pas mal terraformé Dans ce coin Il y a même une petite grotte Ici Et on a prévu De mettre la taverne Ici Donc, vous allez voir A quoi ça ressemble Alors, j'espère qu'il faut pas La taverne Voilà Alors, dans un style Toujours nordique C'est toujours mieux Et Hop, attendez Je pense que c'est pas du tout Mis dans le bon sens Inverse-toi 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 Ok, voilà Elle est dans ce sens-là Elle est dans ce sens-là Dans ce sens-là Alors, par contre Faut que je la recule Pas mal Voilà Parce qu'au début Elle est toute petite La taverne Vous voyez, ça ressemble A une vulgaire maison en bois Il n'y a même pas de cobble D'ailleurs Mais Après, c'est un peu plus grand Il y a un peu plus de décor Donc, voilà On s'est basé Sur le modèle final Qui va du coup Jusqu'à là Voilà Donc, c'est pour ça Qu'on a terraformé Un petit peu Tout autour Et donc On va pouvoir la positionner ici Toujours avec mes piliers de terre Là que je mets Hop J'avais pas vu J'aurais pu creuser ça Bon, c'est pas grave C'est pas grave Et donc Là, on va pouvoir valider Alors, j'espère qu'on va pouvoir la construire Celle-ci Ce serait vraiment cool Qu'on puisse construire ça Parce que si on peut pas construire ça non plus Option de construction Edi Construire Ah On peut la construire Ok Bon, en même temps, c'est logique Parce que vu qu'on pouvait construire des maisons Qui est normalement l'étape suivante Et donc Au niveau de la taverne Bah, vous l'avez vu Le bâtiment à quoi il ressemblait Et du coup, il y avait beaucoup 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 de bois Tout simplement Euh Un peu de bûche Euh Il y avait 4 lits Parce qu'on va pouvoir y stocker 4 personnes Et euh Après, bah des petits Des petites autres ressources Et notamment Et notamment Les ressources Des tonneaux Euh Un tonneau vertical Et il en fallait 2 Et c'est d'ailleurs avec ce bloc C'est d'ailleurs avec ce bloc Qu'on a crafté Voilà Le bloc de taverne Donc c'est la même recette que d'habitude Avec un tonneau vertical Et le tonneau se crafte Tout simplement en mettant Des bâtons sur les côtés Avec des planches Au milieu Voilà Donc comme ça Vous avez Toutes les infos De recettes Alors je vais juste aller voir Parce que du coup Eddy je pense qu'il est parti chez lui Et qu'il va lui manquer Euh Des ressources Ah bah non Tiens il arrive Il arrive Il arrive Il arrive Je vais faire ça Tiens Ouais bah tu vas faire ça Bah tiens Tu vas prendre tout ça déjà Voilà Et tu vas nous construire Un petit Oh bah dis donc Il était vraiment full full Au niveau de son inventaire Ah par contre C'est la nuit C'est la nuit C'est la nuit Ok attends Je vais t'aider Ah bah du coup Ah d'accord Il est venu Il a cassé un bloc Il a dit Oh non c'est la nuit Je vais me coucher Ok 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 Ah non je suis vraiment déçu Pour l'hôpital Alors je suis déçu D'une part Parce que du coup On va pas faire ça Dans cet épisode Mais je suis déçu aussi Parce que Du coup si on a encore Des maladies Il va falloir qu'on les soigne Nous même Alors pour l'instant Ils ont tous la Ah oui je l'ai pas dit Mais pour l'instant Ils ont tous la même maladie Ils ont tous Influen ça là Donc Donc c'est pas très grave Mais du coup Eddy il est parti faire Ah mais non Il était pas parti Qu'est-ce qu'il était parti faire Ah non là Il part se coucher Ok 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 Je me demandais Qu'est-ce qu'il était Parti faire Ecoutez nous on va dormir A la mairie Pour l'instant Je trouve que c'est très cool Qu'il y ait un lit à la mairie Parce que vu que c'est à peu près Au centre Comme ça ça évite de retourner A chaque fois au campement Et d'ailleurs le campement Maintenant qu'on a l'entrepôt Bah je sais pas si on va y retourner Beaucoup Ah On a eu Un nouvel enfant Habite maintenant dans votre colonie Donc je pense effectivement Que Ce qu'on m'a dit là L'option dans la mairie Ça bloquait Puisqu'en fait Durant tout le live On a tourné quand même Trois heures Quatre heures Il n'y a pas eu d'enfants du tout Donc c'était bizarre Donc vous allez avoir besoin De plus de citoyens Si vous voulez faire avancer les choses Les enfants naîtront Lorsque deux citoyens de sexe opposé Sont dans la même maison Pendant la nuit Les enfants ont besoin D'être nourris Et de bien dormir pour Et de bien Oui dormir pour grandir Ok ok Alors qui a eu des enfants du coup Qui a eu des enfants Est-ce que c'est là Ou est-ce que Attendez on va regarder Au niveau de Oui c'est ici Et du coup Eddie Prévost A eu un fils Qui s'appelle Théo Théo Prévost Et bah écoutez C'est parfait C'est parfait C'est parfait Et ici aussi Il y a eu un enfant Ou pas ? Ah non Ici non Ici non D'accord Bon faut peut-être Qu'ils passent plusieurs nuits Ensemble Je sais pas trop Ok Bon bah ça c'est cool Donc on peut avoir des enfants En fait j'avais peur Que ce soit bugué En fait tout simplement Alors par contre Il est où l'enfant ? Il est où l'enfant ? Il est où l'enfant ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Oui d'ailleurs autre chose Que je voulais revenir C'est que là vous avez vu Que Eddie Il n'avait Enfin et même tous les autres Villageois Ils n'ont pas été bugués En mode le chunk Est pas chargé Puisqu'en fait J'ai regardé un peu Dans Avec les commandes Minecraft On peut en fait faire en sorte Que certains chunks Restent chargés Rien qu'avec du Minecraft Vanilla Donc c'est ce que j'ai fait Tous les chunks A peu près de derrière la maison là Jusqu'à à peu près ici Je les laisse charger Parce que globalement Ça va être là Où on va avoir Toutes nos maisons Alors du coup Eddie Est-ce que t'es content D'avoir un fils ? D'avoir une descendance Enfin ? Est-ce qu'il est content ? Oui Il fait des hauchements de tête Il a l'air content Écoutez On va le laisser bosser Par contre J'aimerais bien voir Où est-ce qu'il est ? Le petit Théo Le petit Théo Où est-ce qu'il est ? Ça se trouve J'ai pas vu Il est peut-être en haut Dans un délit Mais je vois pas son nom Je pense qu'on verrait son nom Sinon on va aller voir Il reste peut-être avec sa mère Non ? En tout cas il est pas là Il est pas là Il est pas là Sa mère c'est Magali Donc du coup c'est notre bûcheronne On va aller voir Peut-être 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 Je vais aller voir A la mairie Peut-être Peut-être Comment dire Il est à la mairie Enfin il est pas à la mairie Mais je vais voir Il a pas pris une profession Quand même Bah je pense pas Il est petit encore Il est jeune Alors attendez Où est-ce qu'il est ? Théo Un homme et la fin Habite dans votre colonie Encore ? Ah ça y est Ils ont eu un deuxième Ils en ont eu Attends L'autre couple en a eu un ? Céline Dufour Bah oui Ah mais c'est super C'est super C'est super Ok Bon bah on a eu deux enfants Bah ça c'est cool Et du coup Oh il a des bonnes stats Pour un enfant Ok il est sans emploi Très bien Bah elle aussi évidemment Et ils ont des bonnes stats Je pensais que c'était des stats Qui repartaient à zéro Bon en l'occurrence Je pense que l'option Jouait vraiment Jouait vraiment un rôle Parce que A priori Ah bah tiens Céline Elle est là Elle est là Elle est là Regardez Elle est toute petite Céline Oh Attends quoi Oh il y a des bruits Il y a des bruits d'enfants Il y a des bruits d'enfants Ok c'est cool Bon ils ont pas de demande Ok Je pense que pour l'instant Ils peuvent pas travailler Ah sympa Et en plus on est un garçon Et une fille Ah hé Est-ce que c'est pas un symbole Est-ce que c'est pas un symbole Qu'ils vont emménager ensemble Et qu'ils vont former Un beau couple Alors par contre Céline elle est là Donc Céline Dufour Très bien Et Théo Où est-ce qu'il est du coup Il se balade Mais attends Je croyais que c'était eux Attends Qui c'est qu'il y a eu un enfant Oui c'est eux Ouais non non Parce qu'elle traîne autour de la maison Là-bas Mais en fait c'est pas sa maison ici C'est pas ta maison Céline ici Vous avez pensé Je me suis dit C'est bizarre qu'elle sorte d'ici Hop Bah je sais pas Où est-ce qu'il est l'autre Qui c'est qu'il est Il est pas dans une maison De quelqu'un d'autre non plus Il est pas dans Ah dans l'entrepôt Là il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens dans l'entrepôt Non bah c'est Valentin Alors j'ai vu des noms par ici Non on a Mélisse Il est là Et il se cache Il se cache Il est là Le petit Théo Prévost Et bah écoutez Ils sont sympas Les petits skins d'enfants Ah ok Il rigole pareil Il rigole Il rigole un peu comme des teubés Bon ces voix là Je les ai pas changées Parce que globalement Ils disaient rien en fait C'est juste qu'ils rigolent Ces voix là Mais je les avais vus effectivement Ok bah ça c'est très très cool Du coup on a réussi A voir nos enfants Bon on va essayer de voir un peu S'ils ont des besoins En tout cas On essaiera de veiller sur eux Et puis bah une fois Qu'ils auront grandi Éventuellement on pourra Leur construire une petite Une petite maison Et on pourra les mettre ensemble Ils sont du même âge Etc Donc je pense qu'il peut y avoir Affinité Ça peut être très cool Et pendant ce temps là On a dit Qu'il continue d'avancer Qu'il avance pas très vite Hop T'en prendrais soin Bah vas-y vas-y Prends-en soin Qu'est-ce que tu fais là ? C'est vous le chef Oui C'est moi le chef Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il tourne en rond ? Pourquoi il est revenu Et il repart ? Je t'en prendrais soin Mais t'as tout sur toi mon gars T'as tout sur toi C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre Bon 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 Bah ça c'est cool Honnêtement je suis très content Pour les enfants Parce que j'avais un peu peur Que ça ne marche pas Et du coup on nous a rien dit Les enfants Est-ce qu'ils ont besoin D'éducation ? Est-ce qu'ils ont besoin De quelque chose en particulier ? A priori On ne sait pas plus que ça Ok Pourquoi ma pêcheuse Elle pêche pas ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh attendez On va aller la voir On va aller la voir Qu'est-ce que tu fais Valérie ? Que dois-je faire ? Hop Je suis inactif dans mon travail A cause d'objets manquants Ah ouais mais elle veut tout le temps Des canapés HL Le problème Le problème Le problème Ok elle est niveau 5 C'est pas normal qu'elle soit niveau 5 Normalement le niveau max C'est niveau 4 Avec une maison niveau 1 Mais bon c'est pas grave Alors oui d'ailleurs Au niveau des recettes de craft Puisque la dernière fois On avait cherché un peu Qui pouvait crafter Des recettes de canapèche Et vous m'avez dit La cuisinière Elle peut faire des recettes 3x3 Effectivement C'est vrai Vous allez le voir On va pouvoir regarder ça La cuisinière Mélissa Alors attendez Il faut que je regarde ici Hop Enseigner des recettes On peut lui enseigner Les recettes 3x3 Sauf qu'on a essayé Durant le live De lui enseigner la canapèche Et en fait La canapèche Ce n'est pas une recette De cuisinière Donc du coup En fait Elle ne peut pas l'apprendre Et il y aura des métiers Plus tard Qui vont servir Justement A crafter Tout ce qui est Les armes Les outils Les choses comme ça Donc Donc ça se fera Ça se fera avec le temps Quand on aura Les bons Comment dire Les bons outils Les bonnes maisons Les bons personnages Voilà Ok Bon c'est bon Tu t'en sors avec le sol Ok Là il met les barrières autour Vas-y vas-y Je t'observe Ah non du coup Il commence déjà A construire Ok Hop Et donc Vous allez voir Que au niveau De la taverne En fait C'est plutôt sympa Et c'est vrai Que c'est assez Cheaté en début de jeu Je pense Puisque Avec seulement Le niveau 1 Alors il y a beaucoup De bois Quand même Vous voyez Il y a beaucoup de bois Avec seulement le niveau 1 En fait Ça crée 4 petites chambres Comme ceci Voilà Donc il y en a 2 là Au milieu Il y a une espèce de salle Un peu Où on peut manger Etc Et de ce côté là Vous allez voir Il va créer également 2 autres chambres Voilà Une première ici Et une première ici Donc ça veut dire Qu'avec rien que le niveau 1 De la taverne On peut accueillir 4 personnes Supplémentaires Donc ça Ça va être franchement cool Parce que Par rapport à une maison Niveau 1 Qui aurait pu accueillir Une personne Là au moins On va avoir un gros boost De De personnages Qu'on va pouvoir Soit recruter Soit Bah on va faire en sorte Qu'il y en ait Qui aient des enfants Quand même Et Et ça risque d'être Très cool Alors en parlant De recruter Tiens Je pense qu'on va peut-être Regarder Parce que du coup Ici Ça c'est une maison Niveau combien ça C'est une maison Niveau 1 Ok Et il y a que Valérie Dedans Donc ça c'est une 3 Mais ils sont 3 Ça c'est une 3 Mais ils sont 3 Et ça je crois que c'est Une niveau 1 également Hop Ok Donc il faudra Qu'on augmente Bah on verra En fait En fait je sais pas S'ils peuvent avoir Des enfants dans la taverne Ce serait peut-être Un peu bizarre Mais bon En tout cas On fera peut-être Une ou 2 maisons Supplémentaires Tout simple Mais peut-être Des 2 ou des 3 Pour justement Créer des couples En fait Et ça peut être Plutôt sympa Bon Alors Eddie Est-ce que tu Accélères un petit peu Ou pas Hop Normalement Il n'y a pas grand chose J'ai vu que C'était beaucoup de bois Il y avait un toit Assez simple Mais globalement Globalement Ça le fait Hop Et voilà On peut déjà un peu Visiter à quoi ça ressemble On aura les chambres Ici Là un peu Une zone Où on peut Où on peut manger Et pareil Des chambres Ici Oui c'est moi le chef Alors tu vas plus vite Oh On peut cliquer Ah ok Ce bloc là C'est le bloc Du métier En fait C'est vraiment Le bloc de la taverne Et les autres C'est juste des blocs décoratifs Enfin des tonneaux décoratifs En fait Ok 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 Bon bah écoutez Ah bah voilà J'allais dire Il commence Il commence à faire le toit Donc ça c'est plutôt cool Allez dépêche-toi Eddie Parce qu'après T'as encore du boulot Tu vois encore du boulot J'ai prévu encore autre chose Alors à la base J'avais prévu Donc l'hôpital Qui devait se faire très rapidement Parce que vous avez vu Il n'y avait pas beaucoup de blocs J'avais prévu la taverne Du coup que Eddie Est en train de nous finaliser Et j'avais prévu Également Je vais vous montrer La mine niveau 2 Alors pour tout vous dire La mine niveau 2 Était déjà prête À l'épisode précédent Mais on n'a pas eu le temps De la faire du coup Parce que Je me demande en fait Si là actuellement Hop Ah bah tiens Elle a fini sa journée Donc elle remonte Actuellement Avec la mine niveau 1 Je me demande Si elle n'est pas limitée À creuser À la couche On va dire Au-dessus de 50 Et genre là Si elle redescend d'un étage Là on était à 57 53 Donc ça Ça ferait 49 Et je me demande Du coup elle fait un peu Elle fait un peu des espèces De mineshaft Alors je sais pas trop Comment elle creuse Mais du coup À cette couche là En fait On peut pas avoir De minerais Alors je suis déjà perdu Vraiment On peut pas avoir Alors je pense que le livreur Le chug était assez loin C'était pas trop chargé Mais je pense que ça va être bon J'allais dire Eddie il était sorti Et il est re-rentré C'est un peu bizarre Voilà Et là il ressort Enfin il sort en tout cas Ok 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 Et on a le petit Théo Là qui se balade Où est-ce que tu vas Théo ? Où est-ce que tu vas ? Hop Va voir papa travailler Il est là-bas Alors Du coup on va regarder Nos minerais Alors malheureusement Moi j'avais trié Comme ça les minerais Mais en fait Lui Le Comment dire Le livreur Il dépose Un peu où il veut Donc je suis pas sûr Qu'il dépose exactement Là où moi j'ai mis mes coffres C'est pour ça Voilà Là par exemple En gros il a tout Déposé ici Il a tout déposé ici Sauf que bah moi Globalement j'avais rangé Un petit peu mieux que ça Parce que tout ce qui était bois J'ai posé une bûche derrière Sérieusement Je voulais pas faire ça Alors Tout ce qui était bois Voilà Moi je l'avais mis Dans ce coffre là Bon J'avais bien trié Mais là c'est pas grave On va juste mettre ça comme ça Donc ça c'est du minerais Gravier etc Hop Donc tout ce qui est minerais J'avais mis ça ici Vous voyez donc là On a à nous ramasser Du charbon et du fer Bon le fer pas tant que ça non plus Mais globalement Pour l'instant ça nous suffit De la pierre Parfait Le gravier La terre ici Et le gravier ici Voilà Mais en gros Il dépose pas C'est dommage qu'il regarde pas Là où il y en a des Ah bah vous voyez En plus là derrière mon dos Il vient d'aller en remettre C'est pas grave C'est dommage qu'il regarde pas Où il y a déjà des items Pour ranger Mais bon Au moins Il range Il range tout seul Mais il faut savoir que On doit repasser derrière lui Un peu Un peu souvent Bon Alors Eddy là Qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce que tu nous fais là ? Où est-ce que c'est qu'il est Eddy ? Il bosse pas ou ? J'ai l'impression que Le fait d'avoir donné les ressources Enfin Le fait d'avoir un livreur Il a piqué les ressources Pourquoi ? Pourquoi il est là-bas ? Pourquoi il est là-bas ? Eddy qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais Eddy ? Ah il a faim Il a faim Du coup il se rend au restaurant Mais par contre C'est bizarre Je pense qu'il y a des trucs Qui fonctionnent un peu bizarrement Il n'y a pas de nourriture ici Mais pourquoi tu te sers pas là ? Il y en a là de la nourriture Hop tiens Mange Mange Hop Mais en fait je pense que là Il est venu au restaurant Derrière le livreur Il a dû dire Ah j'ai une demande d'Eddy Il a faim Il veut de la nourriture Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Alors par contre Eddy je pense qu'il a déposé Toutes ses ressources Toutes ses ressources Dans sa maison Et je me demande Si le livreur derrière Il n'a pas repiqué les ressources Tout ça là Moi j'avais plutôt donné à Eddy ça Hop Eddy est niveau 7 quoi C'est n'importe quoi C'est le plus haut level Mais en même temps C'est lui qui bosse le plus Ah non Reviens là Reviens là Eddy 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 Tiens 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 Voilà Hop tu me termines Cette petite taverne là Qu'on en parle plus S'il te plaît Ce serait bien Ça me serait grandement utile Comme ça derrière Tu peux attaquer la mine Voilà Parfait 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 Est-ce qu'il va Est-ce qu'on va le voir Ah non Il pose des bûches Ok Normalement A Eddy On lui a appris Plusieurs recettes Les recettes des escaliers La recette Vous allez voir Je vais vous montrer Donc normalement En théorie Il est censé Quand il n'a pas assez de ressources Se faire lui-même Les ressources Hop Liste des recettes Voilà Bon ça on l'avait fait ensemble On lui a appris du coup A faire des bâtons Alors par contre C'est pas ça la recette Mais je sais pas pourquoi C'est marqué comme ça Les tables de craft A partir des planches De faire ça Ah bah non Les escaliers On n'a pas pu Parce qu'il fallait Des recettes Comment dire Des recettes De deux fois deux Hop Ok Alors est-ce que ça avance Est-ce qu'il a besoin Encore de Ah Ah non J'allais dire C'est son fils Mais non C'est Céline C'est Céline Qui regarde Bon bah écoute Vas-y regarde Fais-toi plaisir Fais-toi plaisir Si ça te plaît La taverne Tu pourras y venir Bon pas d'alcool Pour toi par contre Bon de toute façon Là pour l'instant Il n'y a pas Il n'y a pas trop D'endroit pour boire C'est plutôt pour dormir La taverne Mais c'est pour ça Que ça m'a un peu Induit en erreur Parce que pour moi Taverne c'est plutôt Pour boire Plutôt que pour dormir Là c'est plutôt Une auberge en fait Plutôt Ok Eddy Est-ce que tu t'en sors Est-ce que tu y arrives Là Allez 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 Construis-nous ça C'est bon Il arrive Il arrive à peu près En haut là Comment elle est rentrée Parce qu'elle était Derrière le bâtiment Comment elle est rentrée Céline Alors En tout cas c'est cool C'est cool C'est cool Hop On commence à avoir Pas mal de gens Très sympa Très 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 sympa Alors est-ce que Et je suis en train De repenser là A ces histoires D'université Mais l'université Du coup c'est pour étudier Donc je me demande Si ça va pas être Pour les enfants justement Et à un moment Ils vont me demander Une université Bah écoutez On verra Peut-être que la prochaine fois On fera l'université Parce que du coup Sinon je peux pas faire L'hôpital Donc c'est dommage C'est dommage C'est dommage Allez Allez Eddy On croit en toi Allez Dépêche-toi Eddy Valentin Qu'est-ce que tu fais Tu vas porter des ressources A Eddy Ah bah ça c'est cool ça Ça c'est cool Voilà Vas-y Va lui donner des ressources Va lui donner Je sais pas quoi Ok Derrière Il reste quoi Il reste les torches Il va mettre les torches là Est-ce que Valentin Oh j'ai cru qu'il allait Tomber dans le truc là Ok Il met les torches Est-ce que Valentin A anticipé Que Eddy allait avoir Besoin de torches Et du coup Il lui a apporté Des torches Je pense pas quand même Attention Attention Où c'est qu'on en est là Je pense qu'il va mettre Des torches sur le toit aussi Oui Parfait Donc du coup On a débloqué Le petit succès Vos citoyens ont besoin D'un toit au dessus De leur tête Construire une taverne Pour un logement initial Et le recrutement Ok 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 Ah il y a de la musique Dans la taverne Ah il y a de la musique Quand je rentre Dans la zone de la taverne Mais what J'avais pas ça Alors Non plus toi Céline Pousse toi Céline Ok Assigner des citoyens Et du coup Voilà On peut En gros On peut dire Que certains citoyens Logent ici Donc pour l'instant On en a pas On a pas de citoyens Assignés ici Par contre c'est très cool La musique là C'est très 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 sympa Hop On va du coup Entamer le chantier Sur la mine Comme ça Eddy va pouvoir Augmenter la mine Niveau 2 Et je vais regarder Si on peut peut-être Recruter une nouvelle personne Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et ce serait bien Qu'on ait Encore une fois Un garçon Ah qu'est-ce qu'elle a besoin Sarah De quoi as-tu besoin Des planches de sapin Bah normalement Le livreur Il va s'occuper de ça Hop Alors Eddy Maintenant Tu vas venir m'améliorer Ici Allez allez Eddy S'il te plaît Et donc du coup Toutes les ressources sont là Bon globalement C'est du classique Des planches Des bûches Et puis De la roche Globalement Pourquoi il y avait besoin Dans le lit Je sais pas Ah il y avait peut-être Pas de lit pour l'instant C'est vrai que la maison Est très petite Pour l'instant Donc là Ça va être Un peu mieux Ok je vois Eddy au loin Je vois Eddy au loin Hop Je pense qu'on va le croiser Ah c'est bon Il rentre par l'arrière De sa maison Hop Salut Eddy C'est vous le chef Ouais Et bah tiens Du coup maintenant C'est toi le chef Go 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 Allez Hop Par contre sa pelle Elle va bientôt péter Oh il est monté niveau vite J'ai même pas vu Je vais te donner Je vais te faire une autre pelle Eddy Parce que je sens que la tienne Va péter Et je sens que tu vas me faire Un petit caca Bon en même temps Là c'est une amélioration Normalement il devrait pas trop Avoir à utiliser sa pelle Mais comme ça au moins Il en aura une Et ce sera pas plus mal Ok Bois c'était là Un deux Parfait 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 Mais ouais du coup Je pense que l'entrepôt On va pas tarder Attends quoi ? Un nouvel enfant Dans votre colonie ? Qui a eu des enfants ? Attendez Vous allez me dire que Ils stockent Enfin ils stockent Entre guillemets Ils mettent leur enfant Genre ils habitent Ensemble là Et ils mettent leur enfant A la taverne ? Non Non me dis pas ça Quand même Où est-ce qu'il est Eddy ? Ah il est là-bas Non ? Oui il est là-bas Pourquoi tu vas pas bosser ? Il a accepté la demande ? Bah oui il a accepté la demande en plus Pourquoi tu bosses pas Eddy ? Je vais faire ça Hop tiens Je te donne une autre pelle Tu vas bosser s'il te plaît ? Tu vas bosser Eddy ? Ah voilà Parfait Parfait Let's go Let's go Attendez Vraiment ? Genre là il y a un enfant C'est l'enfant de qui ? Qui est un père indigne ? Qui est une mère indigne ? Non mais c'est Attends c'est une blague Jessie Bouté On a personne qui s'appelle Bouté Qui s'appelle Bouté ? On a quelqu'un qui s'appelle Bouté ? Attendez j'ai pas fait gaffe J'ai pas fait gaffe J'ai pas fait gaffe En théorie En théorie Non ça c'est Théo Alors Jessie c'est féminin Féminin ou masculin ? Du coup Henry ? Non Mélissa Henry Prévot Henry Donc Prévot Lui il s'appelle Prévot C'est logique Attends on a eu un enfant Un enfant abandonné ou quoi ? Dufour Arnaud du coup Dufour C'est logique Mais qui ? Rémi Et Valérie Elle s'appelle Leclerc Mais on a personne qui s'appelle Bouté ? On a des enfants abandonnés Qui squattent chez nous ? Bon à la limite c'est pas plus mal Parce que ça nous fait des nouvelles personnes Dans notre Dans notre comment dire Ah Il est là Ah c'est un garçon c'est cool Dis moi tu es le Je n'ai pas eu assez de temps pour endormir Oui bah c'est normal tu viens d'arriver Tu es Y'a pas les relations avec les parents ou quoi ? Attends mais c'est un enfant illégitime lui C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Tu viens d'où toi ? Tu t'es perdu dans la Dans la taiga Et puis t'as décidé de T'avais de la lumière T'as approché ? Et bah bienvenue On va On va t'éduquer Mais du coup je Je sais pas d'où il vient C'est quoi cette histoire ? Et par contre Si juste avec une taverne On peut avoir des nouveaux Comment dire ? Des nouveaux enfants Et bah moi je dis oui Moi je dis oui Là clairement 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 Hop Ok Alors j'ai dormi J'ai dormi J'ai dormi J'espère qu'Eddie du coup Non mais attends c'est une blague Y'a encore un nouveau Oh la 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 Bon bah je pense que la taverne C'était le meilleur truc à faire au final Parce que là on est en train d'avoir Plein d'enfants J'ai l'impression que la taverne Ouais ça recrute tout seul Isabelle Boutet Qui sont monsieur et madame Boutet Qui déposent tous leurs enfants A la taverne ? C'est quoi ce délire ? Et ils en ont marre Ils déposent tous leurs enfants A la taverne ? Bah écoutez Bah c'est pas grave Tant mieux Tant mieux tant mieux Ah bah c'est cool Et du coup on a eu un succès Parce qu'on a eu plus de 10 habitants C'est n'importe quoi Hop Du coup Construire une cabane de bâtisseurs Donc on a eu ça Ok On a eu ça du coup 10 citoyens veut dire plus de travailleurs Ok Et ça c'est quoi ? Si vous voulez de main d'oeuvre KQ Vous devez construire une bibliothèque Pour enseigner aux citoyens Ok Non je regardais en fait Si on avait pas des infos sur Ça c'est quoi ? 50 citoyens C'est assez pour avoir Près de 2 De chaque travailleur Ok 25 citoyens Ok ouais bon Ça c'est juste le nombre de citoyens Qu'augmente Non je cherchais Où c'était l'académie Parce que tout ça C'est les métiers un peu après Je suis pas sûr Qu'il y a un truc Pour l'académie au final Je suis pas sûr Je suis pas sûr Bon ok Je pensais que c'était ça Je pensais que c'était ça L'académie en fait Mais non ça c'est la bibliothèque Après peut-être que ça Ça va débloquer quelque chose Après plus loin Je sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Bon 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 Alors Du coup au niveau Parce que à la base En fait je me disais Pendant qu'il augmente la mine Moi je vais recruter quelqu'un Mais au final Ça se recrute tout seul Avec la taverne C'est n'importe quoi Tant mieux Tant mieux Tant mieux Bon il est en train de bien augmenter Là on le voit La petite mine La petite mine La petite mine Allez Eddy on te surveille On te surveille On te surveille Hop Ok il a rajouté On regarde un peu ce qu'il rajoute Ok Donc déjà je vois qu'il a rajouté Ces blocs là Sur le côté Il a l'air de rajouter aussi Un bloc Un truc qui suspend Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Ok donc il rehausse le toit Au final Le toit qui était à cette hauteur là Il va le mettre à cette hauteur là Je pense qu'après il va casser Ces blocs là Les anciens blocs de toit Ok Jesse booté Je sais pas Alors il traîne autour de la mineuse Quand même Il traîne autour de la mineuse Oh non C'est pas ce que je voulais faire C'est pas ce que je voulais faire Je voulais sauter sur la barrière Mais Bon on va devoir On va devoir faire Comme on peut Voilà parfait Je voulais sauter sur la barrière Mais non du coup Je suis tombé au fin fond Hop Ok Donc là ça va peut-être prendre Un peu plus Un peu plus de tronche T'as encore tous les objets Sur toi J'en prendrai soin Ouais il a tout sur lui Ok Et là j'en ai Viens de commencer Donc Jesse ça va ? Qui sont tes parents ? Dis moi qui sont tes parents ? Ça me dérange pas Que tu sois abandonné Et que tu squattes notre colonie Mais tes parents Pas très dignes Quand même Et t'as beau me regarder Avec tes petits yeux verts là C'est pas ça Qui va m'attendre Rire Ok Bon Il est en train de J'en prendrai soin Ouais Bah prends en soin Tu prendras soin de l'enfant ? Vas-y Et il a dit qu'il en prendra soin Donc Hop Il va le reconnaître Ok Il est en train de nous faire le toit Parfait On va se mettre sur le Un peu en hauteur là Un petit peu en hauteur Par ici Comme ça on va voir l'évolution Hop Voilà Parfait Bon allez Eddy Mets nous un petit coup de boost là Mets nous un petit coup de boost Ah Et bah voilà Bon je vous aurais fait Sûrement une petite ellipse Peut-être un mini timelapse Mais bon Ça valait pas vraiment le coup En tout cas Voilà On a désormais Notre mineur Niveau 2 Voilà Bon ça c'est cool On va voir ensuite Comment elle continue de travailler La petite Sarah Du coup à l'intérieur A quoi ça ressemble ? Hop Voilà J'allais dire Il me semblait bien Qu'il y allait avoir une échelle Parce que Ok Et du coup Maintenant Il y a un endroit Où elle peut dormir C'est vrai que c'est tout petit A l'intérieur quand même C'est vraiment des toutes petites pièces Et du coup Sarah Elle est où là ? Où est-ce qu'elle est la petite Sarah ? Est-ce qu'elle est dans les mines ? J'ai pas l'impression Qu'elle soit autour de nous J'ai pas l'impression Qu'elle soit autour de nous Alors attendez On va chercher On va chercher On va chercher Sarah On va chercher Sarah Où est-ce qu'elle est ? Hop Niveau 5 Mine 2 Ok Alors là Voilà J'allais dire Je sais qu'on peut voir Les nœuds de la mine Alors je sais pas trop A quoi ça sert Ok Ok Valentin est venu chercher Les ressources Super Ok Super 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 Mais où est-ce qu'elle est Sarah ? Je peux pas rappeler le travailleur ? Oui rappeler le travailleur Hop Tu vas bosser Ou tu fais quoi ? Où est-ce qu'elle va ? Ah elle a besoin de quelque chose Que dois-je faire ? Elle a besoin de planche de sapin Mais Eh oh là Valentin C'est censé être ton boulot C'est censé être ton boulot Hop Qu'est-ce qu'ils font là ? Ah Ça commence à fricoter là Attention je vous ai à l'œil Je vous ai à l'œil Hop Bon du coup on a 4 enfants On a 4 enfants dans notre Dans notre colonie Dont 2 Je sais pas d'où ils viennent Hop Alors J'arrive Je vais te donner des planches Je vais te donner des planches Sarah Mais du coup techniquement Là t'as pas besoin de planches Parce que je veux pas Que tu refasses des mineshafts Je voudrais que tu mines plus loin Dans la mine Hop Euh Attends Hop Voilà Tac Que dois-je faire ? Je m'en occupe Demande Compléter Que dois-je faire ? Je m'en occupe Demande Compléter Ce n'est pas encore prêt Hop Qu'est-ce qu'elle va faire ? Euh Et du coup En fait je sais pas Ça sert à quoi Ah on peut les activer Peut-être Non c'est une blague Je sais pas à quoi ça sert Quand j'ai cliqué dessus Ça s'est mis en rouge Je sais pas Je sais pas comment utiliser ce truc Je sais pas comment utiliser ce truc Ah là elle est Là c'est le rouge qui est en deux Enfin c'est le deux qui est en rouge Pardon Ok Et là Là c'est le trois qui est en rouge Je sais pas On a peut-être sélectionné un niveau Mais euh C'est un peu bizarre Ah bah non Du coup voilà Là Elle est pas en train De créer Un niveau Elle est en train de creuser Bah c'est parfait Donc c'était bien ça A mon avis Avec une Avec un mineur niveau 1 On peut pas aller plus loin Que la couche 50 Et du coup c'est pour ça Qu'elle s'était arrêtée à 53 Parce que Quatre étages en dessous Ça faisait 49 Ok bon bah ça c'est déjà Bon à savoir Alors a priori On a encore eu un enfant J'espère que c'est pas encore La famille Boutet Pendant que j'étais pas là Qu'on déposait un enfant supplémentaire Parce que là A la base la famille Boutet On en avait aucun On en avait aucun Chez nous Et d'un seul coup Ils ont déposé tous leurs enfants A la taverne C'est quoi cette histoire Hop Et bah oui Ils ont déposé Audrey Bon je sais pas si c'est un bug ou quoi Mais je pense qu'en fait Les pas Enfin A la création Ils considèrent que dans la taverne C'est la famille Boutet Ou je sais pas quoi Et du coup je pense qu'on aura même Un quatrième enfant Qui sera de la famille Boutet Bah écoutez C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave J'avais un camarade de classe Qui s'appelait Qui s'appelait Boutet Bah voilà Je sais pas si tu regardes la vidéo Mais voilà Petite dédicace En tout cas Bah écoutez Aujourd'hui ça aurait été Les enfants en folie Là franchement Je sais pas à quel titre de vidéo Je vais mettre Mais je pense que ce sera en rapport avec les enfants En tout cas je suis vraiment content Déjà qu'on ait bien amélioré ça Que la taverne du coup ça marche bien Et qu'on ait eu plein de nouveaux habitants Puisque bah du coup Pour l'instant c'est des enfants Mais à terme ça nous fait des habitants en plus Et ça c'est bien cool Je suis un petit peu déçu pour l'hôpital Mais bon c'est pas non plus ultra urgent Donc on verra si on peut faire cette université du coup La prochaine fois Pour pouvoir faire l'hôpital dans la foulée Mais en tout cas Et bah je vous remercie D'avoir regardé cet épisode Et puis bah écoutez N'hésitez pas à laisser Un petit pouce en l'air A commenter Pour dire ce que vous en pensez Et puis on va se laisser ici Alors par contre Les enfants ne sont pas venus Se coucher Mais On va pouvoir se laisser Avec la petite musique de la taverne Plutôt cool Hop je me dis Est-ce que les enfants vont arriver ? Non il est encore un peu tôt Bon bah en tout cas Je vous laisse ici Et sur ce A la semaine prochaine Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada